La dernière vidéo de Shannon Doherty véhiculait un message d'espoir. Le monde du divertissement pleure la perte de Shannon Doherty. L'actrice est décédée samedi 13 juillet 2024, à l'âge de 53 ans, après une lutte courageuse contre le cancer. L'annonce de son décès a été confirmée par son attaché de presse à travers un communiqué émouvant au magazine People. C'est avec le cœur lourd que je confirme le décès de l'actrice Shannon Doherty. Le samedi 13 juillet, elle a perdu sa bataille contre le cancer après de nombreuses années de lutte contre la maladie. En 2015, l'actrice avait été confrontée à un diagnostic de cancer du sein. Quelques années plus tard, elle annonçait sa guérison. Malheureusement, son cancer était revenu en 2019 de manière plus coriace, puisque Shannon Doherty dévoilait être atteinte d'un cancer agressif de stade 4. Un secret qu'elle avait gardé pendant de longs mois pour elle. En effet, dans un entretien accordé à Good Morning America, elle avait expliqué que son silence était dû à des obligations juridiques liées à un litige avec la compagnie d'assurance State Farm. Cette dernière exigeait qu'elle déclare son état de santé comme étant en phase terminale, ce qu'elle avait toujours refusé. Mais après des années de cachoterie, elle a finalement partagé son combat à ses proches et à sa communauté entre espoir et doute. Elle postait régulièrement des vidéos pour informer ses fans, même si elle essayait de garder le sourire au maximum. Son état s'est aggravé en juin 2023, car son cancer s'est propagé au cerveau. Alors qu'elle combattait également la maladie de Crohn en novembre 2023, le bilan s'assombrit et elle annonce que le cancer s'est généralisé au zoo. Pour faire de la prévention sur la maladie, l'actrice se lance alors dans la création de son podcast, Let's Be Clear, où elle se livre en toute transparence sur sa vie, ses amours et sa maladie. Je pense que c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, et c'est vraiment difficile. Le idée de faire de ça tout le monde, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Yes, I knew I'd stage four, yes, I knew it was really serious, yes, I've taken steps to, you know, protect my family and, you know, clean up a lot of stuff, but when you have to go to the hospital and you have to, you know, get put under and a port put in you, it becomes very real and incredibly different way. Malgré les doutes, Shannon Doherty ne perdait pas espoir, bien au contraire. Dans le même temps, je dois dire qu'il y a aussi du positif, parce que la structure moléculaire de mon cancer a changé récemment. Cela implique pour le futur, beaucoup plus de protocoles à essayer. Donc vous savez, pour la première fois depuis plusieurs mois, je me sens pleine d'espoir. Il y a tellement de protocoles maintenant, alors qu'auparavant, je gardais espoir, mais tout cela n'était pas au point. Un témoignage poignant qui prend un tout autre sens désormais. Une chose est sûre, Shannon Doherty laisse une trace indélébile dans le monde des séries. Merci.